L'eau galvanisateur galvanisée Là, la verve est ressortie, la fougue est ressortie, le galvanisateur, il y a Landry, mais c'était beau le live, mais moi j'ai trois questions, mais vraiment, Landry, excuse-moi, mais j'ai trois questions. Tu dis, la première question, c'est de savoir où est, on doit aider à monsieur Oligui à rétablir, on doit aider à Oligui. Merci, je suis là, je suis en live, j'arrive, il y a quoi ? Excusez-moi, je suis avec mon gros nounours là, ma fille chérie. Il n'y a rien à signer non ? Oui, mais je t'ai dit, comment ? Mais c'est que tu peux, je ne sais pas, mais c'est elle qui devrait avoir voix avec elle, voilà. Ah ma fille, vraiment, c'est compliqué, on a des enfants, c'est compliqué. Bonsoir à tous, donc, revenons à mon frère, le galvanisateur, galvanisé. Bon, Landry nous dit, il faut qu'on aide à Oligui à restaurer la démocratie dans notre pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie n'est pas le seul système de gouvernance au monde. Et nous savons depuis 1960 que la démocratie, nous savons ce que la démocratie a produit dans nos économies, dans le système socio-culturel, dans tout ce que nous faisons. Donc la démocratie, même ici en Occident, quand nous regardons, je crois qu'il y a 25 ou 26 pays qui composent l'Union Européenne. Landry sait que dans les 26 pays, il y a au moins 12 qui sont des monarchies. On va aller plus loin. Est-ce que les États-Unis, où ils résident, est une démocratie ? Je ne veux pas apprendre à Landry que les États-Unis n'est pas une démocratie en tant que telle, quand nous voyons le système de vote. Donc, quand mon frère, le galvanisateur, demande à ce que nous puissions aider M. Oligui à rétablir la démocratie, je ne comprends pas. Ça, c'est un. La deuxième chose, il nous demande d'aider M. Oligui et de protéger M. Oligui. Mais M. Oligui est militaire. Moi, j'ai envie de comprendre comment on va arriver à protéger un monsieur comme Oligui. Nous n'allons pas apprendre, quand il a pris la stabilité de conduire les destinées de notre pays en ayant un projet de restauration des institutions. Je pense qu'il y avait un canevas. Nous n'allons pas apprendre à M. Oligui comment il doit diriger ce pays. Ça n'a pas de sens. Et la troisième chose qui, dans le discours du galvanisateur qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il a indexé quelques chefs d'État ou les chefs d'État de la sous-région jusqu'au Maroc. M. Oligui lui-même a pris son avion. Il est allé au Congo-Brazzaville. Il a pris l'autre avion. Il est allé au Sénégal. Il est allé au Maroc. Il est allé partout. Est-ce qu'il a été invité ? Non. Il a fait le déplacement en ayant fait des allégeances chez ces hommes politiques que mon frère le galvanisateur, c'est des dictateurs. Est-ce que Oligui n'est pas informé que M. Sassou, par ricochet, torture nos frères en humanité du Congo ? Est-ce que M. le galvanisateur, est-ce que M. Oligui n'est pas conscient que Tshisekedi est en train de frauder les élections ? Ou Makissal qui est en train de massacrer le peuple malien ? Est-ce que M. Oligui n'est pas au courant que le Maroc est une monarchie ? Je ne comprends pas. En fait, souvent quand nous faisons nos lives et tout, on est chaud, on vient dire des choses. Je ne comprends pas. Ce n'est pas un clash, mais il faut parfois bien nous expliquer. Parce que parfois, certains lives vous entrainez le peuple gabonais dans l'ambiguïté. Et c'est ambiguï ce live-là de ce Midi-Landri. On te connaît beaucoup plus expressif et beaucoup plus constructif dans tes lives. Je ne comprends pas. On va protéger Oligui comment ? Tu dis Oligui est mal entouré. Mais qui a choisi les gens qui sont autour de M. Oligui ? Mais c'est M. Oligui qui les a choisis. Mais dans la vie, mon frère le galvanisateur, Quand nous avons des amis que nous savons que celui-là, comme disait ma mère, quand tu marches avec quelqu'un, tu dois te poser la question que si on arrive devant le fleuve, si tu sais que tu peux être aidé ou pas, il faut déjà changer. M. Oligui sait parfaitement les gens qu'il a nommés à son âme et conscience. Il est conscient des gens qu'il a appelés à côté de lui. M. Oligui, que vous dites aujourd'hui. Mais M. Oligui n'est pas quelqu'un qui est nouveau dans la sphère politique de notre pays. Nous connaissons M. Oligui comment il est. On dit non, il était conseiller d'Ali, oui. Mais M. Oligui était quoi ? M. Oligui était le responsable des services sociaux de M. Ali Bongo. Il a été général devant M. Ali Bongo. C'est lui qui protégeait pendant des années ce régime de M. Ali Bongo que lui l'a renversé. Donc moi j'ai envie de comprendre comment on fait pour protéger un monsieur comme Oligui qui est un militaire. Il s'est laissé tromper par qui ? Il est pris en otage par qui ? Qui nomme ses frères d'EGB ? Qui nomme les gens et qui appelle les gens à des responsabilités ? Mais ce M. Oligui, il est bien conscient. Et l'André, tu sais le nombre d'activistes qu'il a appelés pour aller le servir. Sans les connaître ou en les connaissant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce n'est pas nouveau. Il faut assumer le fait que M. Oligui est en train de se comporter en amateur sur la chose de notre pays. On pensait qu'on allait avoir à la tête de notre pays quelqu'un de beaucoup plus consistant. Et il faut le dire. Ça ne sert à rien de vouloir protéger M. Oligui. Nous ne rendons pas service à M. Oligui en voulant le faire passer pour une victime. M. Oligui n'est pas une victime. M. Oligui est un homme responsable des actes qu'il pose. Si ce pays commence à aller à volo, c'est sa responsabilité. C'est lui le chef, le commandant-in-chief, comme dit Grey Geno. C'est lui le patron. Un patron prend des décisions. Un patron prend des résolutions. Un patron tape sur la table quand ça ne va pas. Vous voulez protéger M. Oligui en disant que oui, il se laisse manipuler, il est pris en otage. M. Oligui est pris un militaire. Il est pris en otage par qui ? Et surtout que M. Oligui n'est pas seul. Il y a un comité de transition qui est mis en place pour restaurer les institutions, amener ce pays-là jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Mais enfin, M. Oligui n'est pas un enfant. Arrêtez de vouloir infantiliser et trouver des excuses à M. Oligui, M. le galvanisateur galvanisé. J'ai vu que tu étais très fougueux dans ton life. Mais je suis un peu, voilà, tu nous as laissés sur notre faim. Tu nous as laissés sur notre faim. M. Oligui a dit qu'il est capable de gérer ce pays. On a envie de voir. On a envie de voir comment il va faire. Il connaît les réalités puisque M. Oligui n'est pas étranger à la situation du Gabon. Il est bien conscient de ce qui se passe depuis 2009 au Gabon. M. Oligui n'est pas nouveau dans la sphère politique. Il est conscient. Et je suis même étonné, mon cher frère, tonton Landry. Quand tu dis, M. Ping, comment tu vas me faire ? Ça va, tu vas bien ? Ah, bonjour les enfants. Je suis étonné même. Quand tu dis, non mais, il faut que M. Ping doit dire, M. Ping est fini. M. Ping est vieux, Landry. Il faut laisser M. Ping se balader, vivre ses derniers jours au calme. Mais le monsieur n'en a plus besoin du stress. Quand on regarde déjà tous les stressés là, les dépressifs déjà sur la ligne là. Comme cet après-midi où nous avons vu notre frère Patrick Oyabi. On veut appeler la vieille garde, M. Ping, laisser M. Ping se reposer. Il a dit, prends sa retraite politique. M. Ping va venir jouer les grands conseillers. M. Ping n'est pas aujourd'hui, on ne veut pas dire que M. Ping, c'est 2.0. M. Ping n'a plus la même vitesse de réflexion que nous. Il va être assis au corps de garde. De temps en temps, de manière en privé, on ne l'a le voir. Mais vous voulez ressusciter aujourd'hui encore la vieille garde ? S'il avait besoin, il a même pris au Sengue, non ? S'il avait besoin de M. Ping, il l'aurait nommé. Mais parce qu'il sait qu'il a des capacités. M. Oñan n'est pas un petit, c'est un intellectuel. Il a fait confiance à des gens qui n'aiment pas ce pays. Il a fait confiance à des jouisseurs, des gens qui aiment les voitures, les belles choses et qui ne s'occupent pas de la vraie situation de notre pays. Il faut laisser M. Ping se reposer. M. Oñan, vous savez, tous ces gens-là, ils doivent aller en retraite se reposer. Les bambayillards, nous n'avons plus besoin. Landry, tiens, leader. Galvanisateur. Tu es galvanisé. Ah mais non, si nous voulons que cette transition-là réussisse, il va falloir que M. Oligui nous assume, nous, nous autres activistes. Qui nous assume ? Parce que nous, nous l'assumons. Et nous allons travailler ensemble pour amener ce pays, comme lui-même il a dit, les sortes vers la félicité. Ce n'est pas des vingt mots. M. Oligui, on a l'impression que c'est un jeune premier. Il est pressé. Je ne sais pas, pressé ou pressé par quoi, on ne sait pas. Écoutez simplement son langage, mon frère. Quand tu dis non, il est pris en otage. Il est pris en otage par qui ? La petite clique qu'il a nommée, les gens de Mourantoul autour de lui. Tu crois que M. Oligui est en taule ? Non, il n'est pas emprisonné par quel qu'on soit. De toute façon, s'il est emprisonné, il est emprisonné par les gens que lui-même il a nommés. S'il a pu enfermer Sylvia Botox, s'il a pu enfermer la petite garde de la Young Team, mais qui ne peut pas arrêter aujourd'hui ? M. Oligui n'en a rien à foutre des réalités des Gabonais. Il suffit de voir comment il est. Il pense que c'est fini, il a réussi. Il y en a aujourd'hui qui nomment, qui pensent que c'est un mérite. Non, c'est une nomination. Vous n'avez pas été élu, vous n'avez passé aucun concours. Et vous n'êtes pas les meilleurs de tous les Gabonais. M. Oligui n'est pas le meilleur de tous les Gabonais. Il faute énormément. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'activiste, M. le galvanisateur galvanisé. Rappelez à M. Oligui qu'il est en train de faire fausse route et que le désordre qui est en train de se réinstaller dans ce pays où il y a une bande de jouisseurs qui commence encore à narguer les Gabonais, c'est de sa faute. C'est les mamies qui vont prendre un héritage, M. Oligui, ou bien son frère, Minsami, Minguema, qui peut prendre, qui se balade en jet privé. Qui prend en otage, Landry ? Qui prend en otage, M. Oligui ? M. Oligui n'est pas conscient que la cherté de la vie au Gabon étrangle les populations gabonaises. Combien de fois on ne crie pas ? M. Oligui, il a fait un tour un jour en bolo pour voir combien 4, 5, 6 yaourts coûtent 17 000. M. Oligui n'est pas conscient que le litre d'huile et le paquet de sucre, c'est un luxe au Gabon aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. M. Oligui n'est pas conscient des réalités. Il habite à côté, la présidence est à côté de l'hôpital général. Il n'y a pas d'eau là-bas. M. Oligui n'est pas conscient des réalités. Dites à Franck Biziki que je suis en live. C'est incroyable. Le galvanisateur, absolument, que vous sortiez. Ah, mon frère, attendez, excusez-moi. Franck Biziki, Franck. Franck la vérité. Mais pourtant, je lui ai fait la demande. Pourquoi il m'appelle ? Donc on est dans quelque chose, dans l'enlisement, où vous voulez plaire à M. Oligui. Nous ne sommes pas là pour baratiner M. Oligui. Nous ne sommes pas là pour plaire à M. Oligui. Nous sommes dans un état d'urgence. Les Gabonais vont mourir. Les Gabonais sont en train de mourir d'un paludisme. Arracher la dent à quelqu'un, il faut avoir des millions. Quand tu amènes ton enfant qui a la fièvre à la pédiatrie, il n'y a aucun médecin. J'ai vu la vidéo d'Éric Contentier encore. Aux urgences, il n'y a qu'un seul médecin. Les gens sont en train de dormir sur des chaises. Les gens meurent parce qu'il y a une négligence. Vous voulez dire aussi que là, M. Oligui n'est pas conscient. Il ne sait pas que quand on prend un pays malade comme le nôtre, il faut commencer par assainir, voir le système sanitaire, voir la formation, tous les établissements. Les Gabonais sont devenus tous dépressifs. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose dans lequel M. Oligui a réussi à nous introduire. Il a réussi à nous mettre dans une situation de joie permanente. On est content, on ne sait pas pourquoi on est content. Il y a une population fanatisée par les discours de ce monsieur. Alors qu'ils vivent le pire, les inondations. Ils vivent, les maladies vivent des situations incroyables. Et toi, Landry, tu sors galvanisateur, galvanisé, avec un bon champ. J'ai aimé ce morceau-là pour nous expliquer que M. Oligui est pris en otage et qu'il n'est pas capable de gérer ce pays parce que les gens que lui a nommés l'ont tenu en otage. Mais c'est un militaire ou pas ? Il se balade avec un flingue en permanence. Mais qui prenne ces gars-là, qui les foutent en tôle ? C'est quoi la difficulté ? Vous pensez que les mamies sont petits frères auréliens là ou sont grands frères auréliens là ? Ils sont plus importants que Sylvia qui l'a enfermé ? Quelle est cette prise en otage ? Pourquoi vous avez ce petit truc où vous voulez toujours défendre l'indéfendable ? Si ce monsieur n'est pas capable de diriger le Gabon, qu'il dégage. Il y a des Gabonais dans ce comité de transition-là qui sont capables de gérer ce pays. On a déjà vu où un militaire est pris en otage. Assimi Goïta, même content de tuer tous les jours. Aboudolay Traoré, content de tuer. Lui, il se balade librement. Il fait des bains de foules. Les autres risquent leur vie. Il fait des bains de foules tous les jours. Personne ne l'attaque. Personne ne l'est infectivé. Mais ce monsieur n'a pas de capacité. Il avait un rêve un jour de se mettre là et de jouir lui et ses frères qu'il a nommé. Et c'est ça la vérité. Et qu'il y a quelques activistes qui veulent lui faire la part belle parce qu'eux aussi, ils ont envie de participer au groove, à la jouissance. Ils veulent aujourd'hui aussi montrer que créer une Young Think 2 pour dire que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en position. D'ailleurs, c'est ce qui est dit et c'est ce que nous voyons avec la plupart des activistes aujourd'hui qui sont devenus des pacifistes, qui sont devenus des défenseurs de monsieur Oligi. Mais qui est contre monsieur Oligi ? Moi, je ne suis pas contre monsieur Oligi. Mais je refuse que monsieur Oligi puisse piétiner la dignité des Gabonais que lui, il a promis restaurée. Je refuse que la situation du Gabon continue à dépérir, à aller à volo chaque jour et que l'éducation, la formation et les choses les plus essentielles, le rôle régalien de l'État deviennent aujourd'hui une farce. Vous défendez monsieur Oligi, pourquoi ? Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait besoin des défenseurs ? C'est ça, là. On rentre dans les attaques à la coupe. Après, l'infata, vous allez nous poser maintenant les blacklistés des gens comme nous. Parce que parfois, nous, on a cette liberté de ton de vous dire que ça, ce n'est pas bon. Et comme je dis, tonton Landry, je me permets, le galvanisateur, galvaniser que ce n'est pas des attaques. Je viens déconstruire ce que tu as dit. Je ne suis pas en phase avec tes déclarations. Il faut que tu te ravises. Tu es un activiste. Ce n'est pas parce qu'on a fait de la prison. Non, ce pays mérite mieux. Et l'allure dans laquelle monsieur Oligi et sa petite clique en train d'amener le Gabon, je suis, je reste sceptique. Je le dois de douter. Nous n'allons pas l'aider à rester là. Nous allons nous débrouiller à savoir s'il n'est pas capable de gérer, qu'il dégage. Nous allons le dé à partir. La dignité aussi, c'est savoir partir. Quand on a un homme digne, on sent que... on est carant. On part. On part quand on est carant. On ne force pas. On ne force pas quelque chose. Vous voulez forcer monsieur Oligi comme beaucoup ont forcé monsieur Ali Bongo dans la médiocrité pour nous retrouver avec un pays sous calme ? Pourquoi vous faites ça ? Le galvanisateur galvanisé. Pourquoi vous faites ça ? Depuis quelque temps, Landry, on te voit avec des activistes, un groupement d'activistes avec des regards à garde. Vous nous faites des selfies bizarres dans les quartiers. Bizarre. Mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi le projet, vos photos bizarres que vous êtes en train de nous montrer ? Que les activistes sont unis, mais vous êtes unis pour quoi ? Pour accompagner quoi ? La transition ? Mais tous les Gabonais accompagnent cette transition. Tous les Gabonais sont en phase avec monsieur Oligi. Comment ? Je parle dehors. Vafu, je t'aime. Non, j'ai fini le live là. Je termine. C'est pas possible. Tu... Merci. Excusez-moi. Tu... Les pommes et les oranges, s'il te plaît. Merci. Il crée la peur, il menace les gens. Vous venez avec des lives pour nous faire croire que monsieur Oligi est devenu le messie, le grand sauveur alors qu'il a mis hors d'état de nuit quelqu'un qui était malade. Vous voulez nous intimider chaque jour. Nous amener, nous faire adhérer à des choses. Entre temps, l'an dit, tu connais les postures de nous autres là. Tu nous connais. On ne supplie pas. On n'a pas besoin d'être nommé. C'est pas le but. Nous avons un objectif aujourd'hui. Il faut redresser ce pays. Monsieur Oligi n'a pas l'étoffe. Il veut jouir du pouvoir. Il veut s'amuser un peu. Il a mis ses copains, ses coquins et il veut nous fatiguer avec son histoire des mariages, machin et tout. Épouse autant des femmes que tu veux. Ce n'est pas ça. Ça ne nous regarde pas. C'est ta vie privée, monsieur Oligi. Même ça, on ne doit rien dire. Il y a des vraies réalités. Les Gabonais ont besoin d'eau. Il faut qu'on règle la question de l'eau. Nous avons autant de bassins versants. Nous sommes incapables d'amener de l'eau dans les foyers des Gabonais. En quatre mois, cinq mois, on est encore au stade où on doit défendre monsieur Oligi parce qu'il est en danger alors que ce monsieur a pris l'avion pour aller d'abord assurer sa place en ayant prêté allégeance devant Sasson Guesso et les chefs d'État, des bandits, des dictateurs qui traumatisent nos frères en humanité africains. Et ça, on doit laisser passer parce que toi, Landry, tu as parlé. Ça, on doit laisser passer parce que le grand Landry, le grand activiste, les pères de la chose a parlé. et donc, on ne doit rien te dire. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, Landry. Tu sors, comme disait quelqu'un, tu tires, on tire. Nous allons reprendre. Nous n'allons, aujourd'hui, on ne protège plus personne. ce n'est pas possible. Au moment où je suis en train de parler, Landry, tu es au Gabon. Tu as dit que le combat, c'est au Gabon. Tu vis au Gabon. Quand tu regardes les Gabonais, tu trouves que les Gabonais sont heureux ? Tu trouves que depuis que monsieur, en cinq mois, ce monsieur-là a fait des réformes juste à porter de l'eau gabonée pour qu'on voit, pour qu'on puisse dire que oui, il a commencé à donner de l'eau gabonée, l'électricité, c'est bon, l'école, machin, tout est correct. Ce n'est pas possible. Ok. Donc, galvanisateur, revois ton discours. Tu es un activiste, assume ça jusqu'au bout. Revois ton discours, Landry. Tu es en train de te fourvoyer comme certains qui supportaient Ali Bongo dans le désordre et ils ont se retrouvé avec un petit dictateur et sa petite clique en train de nous mépriser. ça t'a valu près de 4 ans de prison parce qu'il y a des Gabonais qui ont fait ce que tu fais là en 2009 et en 2016. Dis-moi un peu, tu connais un pays, toi qui vis en Occident depuis des années, tu connais un opposant américain qui vit hors de son pays ou qui a été enfermé pour ses opinions. Nous qui vivons en France, on a l'Espagne, on a... Combien d'opposants s'envoient en prison ? On n'est même pas capable de défendre la liberté d'expression au point où des gens qui n'ont rien fait comme les haïques, on peut tout dire. On fait sortir le chef des gangs Blas, on garde quelques-uns là-bas. Et c'est ça la justice. S'il sort Blas le chef de bande, mais le chef de la mafia, il doit sortir les autres. On est ensemble, André. Tu as commencé à galvaniser la toile. Nous allons galvaniser la toile ensemble. Comme dit mon petit frère Manfumbi, Manfumbi, c'est enfin notre ressort vers la félicité et la galvanisation. Nous allons galvaniser la toile ensemble. Nous n'allons plus permettre que certains qui pensent qu'ils sont des voix autorisées venir dire des choses et que nous allons regarder sans venir les déconstruire. Monsieur Oligui n'a pas besoin d'être protégé par qui que ce soit. Il n'est pas en danger. Les gens qui sont autour de lui, c'est lui qui les a nommés et il est responsable de ce qui arrive aujourd'hui autour de lui. Ce soir-là, il peut faire le communiqué, il les vire tous, il prend d'autres Gabonais. Il y a des Gabonais qui ont des capacités et qui sont désintéressés par la jouissance du pouvoir. Il y a des Gabonais. C'est nous qui allons dire à Oligui, monsieur Oligui de virer Ognane. Il ne connaît pas Ognane qui était là à la défense depuis des années. Ils se connaissent, ils ont collaboré ensemble. Il sait que c'est monsieur Saint-Juisseur. Est-ce que c'est nouveau ? Les gens qui sont autour qu'il a pris au cabinet et tout le reste, est-ce qu'il ne les connaît pas ? Mais quand tu viens les menacer, parle à leur patron. Pourquoi tu as peur de parler à Oligui ? Pourquoi tu as peur de dire à Oligui que ce que nous vivons, c'est de ta faute ? Écoute, bon après-midi, bonne fin de journée. Nous allons galvaniser la toile ensemble. Bye-bye.